Mes bien chers frères, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux, nous dit Jésus. Mes chers amis, rien ne vaut plus que l'exemple comme témoignage. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais bien des actes que Jésus nous invite à poser. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux, nous dit Jésus. Et là, il y a un contraste saisissant avec ce que font les pharisiens, les sadduciens, les chefs des prêtres, les lévites, les scribes, les docteurs de la loi. Tous ces gens-là, qui sont instruits, qui connaissent bien les Écritures, Jésus dit d'eux « Ils disent et ils ne font pas ». Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites surtout pas ce qu'ils font. Ce sont des hypocrites. Et Jésus les traitera d'engences, de vipères, de sépulcre béants, de tombeaux blanchis. Tous ces compliments qui les flattent, bien sûr. Car ils sont loin du cœur de Dieu. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple à la nuque raide est loin de mon cœur. » Il y a un saisissant changement avec le Christ. Car Jésus nous dit, ce n'est pas en disant, mais c'est en faisant. Ce n'est pas en disant « Je t'aime, mon Dieu », mais c'est en montrant par ma volonté qui s'ajuste à la volonté de Dieu que je montre l'amour. Montre-moi tes actes et je dirai « Quel est ton amour ? » Le témoignage, donc, ce sont des actes de volonté. Et nous le savons bien, dans le christianisme, depuis 2000 ans, les martyrs, ceux qui ont versé leur sang pour le Christ, ont eu un tel témoignage que beaucoup de leurs bourreaux ont été bouleversés et se sont convertis. Mais pour cela, mes chers amis, sans la grâce, c'est impossible. Car effectivement, comment peut-on témoigner jusqu'à ce suprême don de soi, sans la grâce de Dieu ? Jésus le dira, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors la cause est-elle perdue ? Bien sûr que non. Car Jésus dit bien que votre lumière brille. Mais qui est la lumière ? Qui est le sel de la terre ? Ou plutôt, oui, qui ? Pas quoi, mais qui ? Parce qu'ils sont, justement, la grâce qui conduit à la personne divine du Fils. Ils sont Jésus, Dieu le Fils fait homme. C'est lui le sel de la terre. C'est lui la lumière qui vient briller dans les ténèbres. Comme le dira Jésus dans Saint Jean, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » C'est lui qui nous fait lumière. C'est lui qui nous donne du goût à notre vie, la saveur de l'Évangile. Parce qu'il est celui qui est le sel et la lumière. Autrement dit, mes chers amis, la vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses pour Dieu. Ça ne suffit pas. On n'est pas chrétien parce qu'on fait, on est bien, on est gentil, on est généreux, on aime son prochain. Ça, Jésus le dira, même les païens en font autant. D'ailleurs, mes chers amis, nous rencontrons tous des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ne se disent pas chrétiens, qui ne sont pas forcément baptisés et qui sont généreux, gentils et qui aiment leur prochain. Alors, qu'est-ce qui distingue le chrétien de celui qui ne l'est pas ? Il n'a pas un gêne en plus, il n'a pas une qualité qui serait meilleure que les autres. Au contraire, parfois, on voit certains qui sont pires que les autres. Mais qu'est-ce qui fait que le chrétien est chrétien ? Eh bien, le chrétien est chrétien lorsqu'il vit l'exigence de la foi chrétienne, lorsque le Christ vit en lui. La vie chrétienne, c'est laisser vivre le Christ en soi. Comme le dira saint Paul au Galate, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire aimer de charité chrétienne, ce n'est pas aimer avec seulement ses tripes, c'est aimer avec la grâce de l'amour de Dieu qui fait que c'est Dieu qui aime en moi mon prochain. C'est ça, la vie chrétienne. La vie spirituelle, « spiritus » en latin veut dire « esprit », c'est de l'ordre de l'esprit et non pas de l'ordre de la chair. Ce qui veut dire que, mes chers amis, c'est l'ordre de la volonté. Il ne vous échappera pas que le jour du mariage d'un couple, on ne demande pas aux jeunes mariés « est-ce que vous avez des sentiments amoureux l'un pour l'autre ? » On ne demande pas si les sentiments sont présents ou pas. Ça n'a aucune espèce d'importance. Même si ça peut vous choquer, ça n'a aucune importance, le sentiment en tant que tel. Ce qui est fondamental, ce qui est foncièrement vital, c'est la volonté. On dit « voulez-vous prendre pour épouse » où je te reçois comme épouse, comme époux. C'est un acte de volonté. Jésus ne dit pas « essayez de vous aimer si vous avez des sentiments les uns pour les autres. Je vous commande de vous aimer les uns les autres. » Je commande. On commande à qui ? À quoi ? Au sentiment ? Non, à la volonté. Le sentiment amoureux pour quelqu'un n'est en aucune manière un signe profond de mon amour pour cette personne. Trop souvent, le monde dans lequel nous vivons a laissé porter à croire que le sentiment était le cœur de l'amour. Et pourtant, l'actualité nous montre que parfois, certains qui ont un sentiment amoureux vont jusqu'à massacrer leurs victimes. Le sentiment n'est pas le siège de l'amour. C'est la volonté. On se trompe quand on focalise tout dessus parce que le sentiment ne le contrôle pas. Je ne contrôle pas le sentiment. Ma volonté, oui. La volonté, mon intelligence, ces deux facultés spirituelles qui font que je suis créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est là que tout se produit du mystère même de ma personne. La personne humaine se distingue de l'animal par son âme spirituelle qui est dotée de ces deux facultés, l'intelligence pour saisir la vérité qui est Dieu et la volonté pour désirer aimer le bien qui est Dieu. Alors, vous voyez, mes chers amis, quand Jésus nous demande « Je vous commande de vous aimer les uns et d'autres. » Et pas seulement cela, je vous demande même d'aimer vos ennemis. on ne peut le faire qu'avec la volonté qui est nourrie par la grâce de Dieu. Quand on pense à une sainte Agathe, à une sainte Lucie, à une sainte Maria Goretti massacrée dans leur jeunesse à douze ans et qui disent à leur bourreau « Je te pardonne de ce que tu viens de faire. » N'est-ce pas un amour qui est surabondant qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer ? « Je te pardonne de ce que tu viens de faire. » dira sainte Maria Goretti à son bourreau et qui, quelques années plus tard, se convertira parce que Maria Goretti a dit « Je te pardonne de ce que tu viens de faire. » L'aimait-elle de sentiments ? Bien sûr que non. De sa volonté nourrie par la grâce de Dieu. Jésus sur la croix lui qui a offert sa vie pour les ennemis que nous étions à cause du péché nous aimait-il de sentiments ? Aimait-il les bourreaux qui sont déchaînés sur lui de sentiments ? Non, de volonté. On pense trop souvent que la volonté est inférieure parce qu'on ne la voit pas, on ne la sent pas, mais elle est bien plus grande. C'est là que s'exprime la fidélité, que s'exprime l'amour authentique et véritable. Quand la Vierge Marie entend son fils sur le bois de la croix « Femme, voici ton fils ! » Saint Jean, certes, est un homme agréable, facile à aimer. Il est gentil, il est mignon, tout plein. Mais le bourreau qui s'est déchaîné sur son fils bien-aimé, elle a compris que c'était lui aussi, pas seulement Saint Jean, mais lui aussi. Les pharisiens qui ricanent, qui se moquent de Jésus, il y en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même et en croire en lui. c'est aussi ceux-là dont Marie se voit chargée d'être la mère de ces hommes-là par son propre fils. Et pas seulement les aimer du bout d'élèves, mais les aimer de tout son cœur, comme elle aime son propre fils, parce que son fils bien-aimé qui est son Dieu lui demande de le faire, parce qu'il lui-même le fait sur le bois de la croix. Vous voyez, mes chers amis, l'authenticité de l'amour. Et dans l'Évangile, avec le sel de la terre et la lumière du monde, nous avons cela qui est donné. Si nous voulons être la lumière qui brille devant les hommes, nous ne pouvons le faire qu'avec cette nourriture qu'est l'amour du Christ qui se donne à nous. Quand nous allons le recevoir dans quelques instants, dans la Sainte Communion, Jésus vient en nous. pour que nous puissions l'adorer, qu'il puisse demeurer en nous, qu'il puisse habiter notre cœur par sa présence, pour que nous puissions aimer de son amour. S'ils n'avons pas cet amour-là, comment pourrons-nous aimer notre prochain de volonté et à plus forte raison notre ennemi ? Et si nous ne le faisons pas, Jésus nous dira, mais comment peux-tu m'aimer si tu n'aimes pas ton frère ? Tu ne veux pas en prétend aimer moi que tu ne vois pas et tu ne m'aimerais pas ton frère que tu vois. Il nous dirait, tu es un menteur. Comment peux-tu dire que tu n'aimes pas ton frère que tu vois alors que je l'aime autant que moi je t'aime ? Nous dirait Jésus. Vous voyez, mes chers amis, cela nous invite à la profondeur. Il faut descendre dans les profondeurs de notre cœur, ne pas rester à la superfacilité de ce monde qui nous montre l'amour galvaudé dans tous les sens du terme et qui n'aboutit qu'à un désastre. Un vrai désastre. On n'a jamais été aussi libre d'aimer et on n'a jamais aussi peu aimé. parce qu'on s'aime trop soi-même. On ne s'aime pas avec le détachement qui va avec et avec la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est intransigeant avec les pharisiens car eux, ils auraient dû nous montrer l'exemple. Ils savaient pourtant, ils avaient lu les Écritures, ils les connaissaient et ils ne le faisaient pas. Ce sont les prostituées et les publicains, les pécheurs, ceux qui sont pourtant mis au banc des accusés, qui sont reclus de la société juive. Ceux-là vont laisser leur cœur se fondre littéralement devant la grâce de Dieu parce que l'humilité va les saisir. Voyez, mes chers amis, la conversion à laquelle le Christ nous appelle car nous n'en finirons jamais de nous convertir. Même au dernier souffle de notre vie, nous dirons « Mon Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de moi, j'ai besoin que tu m'aides à t'aimer davantage et à aimer mon frère. » Car c'est là la clé du bonheur. N'en doutons point, n'en doutons point, mes chers amis, il n'y a pas de bonheur fondé sur les sentiments. Ça n'existe pas. Le bonheur est fondé sur la recherche de la vérité qui est Dieu et l'amour du bien du vrai bien qui est Dieu. Et cela, la Vierge Marie, sa mission, elle est de cet ordre-là, de nous conduire à cela et c'est elle qui nous montre le chemin. Elle est celle qui a le plus aimé au monde et elle fut celle qui fut la plus heureuse sur terre, bien qu'habitée d'une très grande souffrance qui dépasse la nôtre à toute évidence. Demandons-lui son aide, son intercession pour que nous puissions toujours nous laisser approcher par Dieu. Et je terminerai par là, mes chers amis. Le problème, ce n'est pas nous, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas Dieu qui mettrait des freins pour s'approcher de notre cœur. Dieu est toujours aimant et fondant dans son amour, pourrait-on dire. c'est nous-mêmes qui mettons des barrières à son amour, souvent, et qui nous empêchent, ces barrières, de laisser Dieu approcher de nous. Demandons, Seigneur, de nous aider à nous en libérer pour que Dieu puisse demeurer en nous. Amen.